Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Attendez, chers collègues, est-ce qu'on continue, comme vous l'avez fait dans le prochain débat, à être bien attentifs à l'intervention de notre rapporteur ? C'était un vendredi 5 de 1712. Un navigateur français, Michel Dubocage du Havre, croisé au large du Mexique et sa route, je veux dire, sur sa route, il a découvert une île qu'il a appelée île de la Passion. Vous savez qu'à l'époque, pour assurer la souveraineté, il n'avait même pas besoin de pouvoir descendre, j'allais dire, et d'aller à terre. Une seule description de la terre que l'on avait découverte, justifiée, était un élément pour justifier, j'allais dire, la souveraineté du pays dont faisait partie le découvreur. C'est ainsi que cette île, qui est devenue Cliperton, beaucoup plus tard, est devenue une île française. C'est en 1853, je crois, que Napoléon III a décidé d'acter définitivement la souveraineté française en prenant officiellement possession de cette île. S'en est suivi un certain nombre de discussions, de débats et d'oppositions avec le Mexique, qui revendiquait cette île, avec des occupations mexicaines, légales puis illégales, terminées par un drame qui est le drame des oubliés de Cliperton. Et avec, par rapport à cela, une situation d'opposition sur la souveraineté entre ces deux pays, qui entraînait un accord des deux pays en 1910 pour qu'il puisse y avoir un arbitrage international. Et cet arbitrage, cet arbitre désigné étant Victor Emmanuel, roi d'Italie, la justice, à son époque, tout au moins en droit international, prenait son temps, puisque ce n'est que 21 ans plus tard, donc en 1931, que Victor Emmanuel a rendu son arbitrage pour sceller définitivement la souveraineté française sur cette île. Elle n'a jamais été depuis occupée, à deux exceptions près. En 1944, les Américains ont occupé cette île pendant près d'un an. Il y avait du reste à aménager un petit terrain d'aviation. Et ensuite, de 1966 à 1969, il y a eu une occupation française, dans le cadre de ce qu'on appelait l'opération Bougainville, et qui était liée au lancement des traités, des opérations sur Muro-Roi, des essais nucléaires. Et depuis, cette île, qui est la seule possession française du Pacifique Nord, deux chiffres, parce que pour situer l'importance, je crois qu'il est essentiel de résumer par rapport à deux éléments. 345 000 km² de zones économiques exclusives pour la France métropolitaine, Corse comprise. 436 000 km² de zones économiques exclusives pour la seule île de la Passion, Cliperton. Et donc, dans ce cadre, il y a un intérêt géostratégique tout à fait évident pour notre pays de préserver, de sauvegarder la souveraineté sur cette île, qui est notre seule possession dans le Pacifique Nord, avec tout ce que cela représente, puisque le Pacifique Nord est considéré comme devant être le centre de gravité du monde à certains égards au XXIe siècle. Et donc, c'est une chance et un atout pour notre pays par rapport à cela. Ceci étant dit, il me paraît essentiel de dire que cette île est aujourd'hui totalement abandonnée. J'ai eu l'opportunité de m'y rendre en 2015, et posant, du reste étant le premier élu de la République à me rendre sur une partie du territoire de la République, qui était restée vierge de toute fréquentation d'élus jusqu'à ce jour, j'ai pu constater un triste spectacle de désolation. C'est-à-dire une île jonchée de déchets, amenée par la mer, pas par les occupations humaines, puisqu'il n'y a pas d'occupation humaine, à l'exception entre nous, peut-être, de quelques passages clandestins de narcotrafiquants du secteur, avec tout ce que cela représente. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un triste spectacle d'amandons que j'ai pu constater. Une île qui a la particularité d'avoir un lagon qui est un lagon fermé, qui aujourd'hui, j'allais dire, est quelque chose qui ressemble à une fosse sceptique, puisque la fiante des dizaines de milliers d'oiseaux qui sont sur cette île se déverse dans ce lagon, dont l'eau n'est pas régénérée, avec tout ce que cela représente. Il y a eu l'ère du cochon, puis l'ère du crabe, maintenant c'est l'ère du rat, c'est-à-dire que sur cette île, c'est un condensé de lutte des espèces, entre guillemets. Et donc, nous nous trouvons face à une terre qui est une terre de quasi-situation d'abandon. Quand je suis rentré de ce déplacement, j'ai écrit au Premier ministre, au Président de la République, à la ministre des Outre-mer, au ministre des Affaires étrangères, de la Défense, pour constater ce que j'avais vu sur place. Quelques mois après, le Premier ministre m'a fait l'honneur de me charger d'une mission, donc sur le devenir de l'île de Clipperton, et pour réfléchir sur la création d'une station scientifique à vocation internationale sur cette île. J'ai rendu mon rapport au printemps dernier, et dans le cadre de ce rapport, un certain nombre de préconisations étaient faites, une vingtaine de préconisations, dont certaines du reste ont d'ores et déjà été suivies d'effet, de par la volonté du gouvernement, de s'occuper de ce dossier. Alors c'est vrai que c'est souvent considéré comme un petit peu le cadet des soucis et assez oublié. Puisque donc, et dans le cadre de ce rapport, j'ai notamment fait des propositions par rapport à l'évolution du statut juridique de cette île, puisque aujourd'hui, elle est juste mentionnée par la Constitution, elle peut être considérée comme un domaine public d'État, et donc avec, j'allais dire à bien des égards, aucune considération spécifique. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est le droit métropolitain qui s'applique. Et ceci est totalement inadapté. Je vais citer, si vous me permettez, M. le Président, quelques exemples. Le premier, s'il y a une loi qui a un intérêt de voir appliquer sur Clipperton, la passion Clipperton, c'est par exemple la loi littorale. Vous savez toutes et tous que cette loi littorale répartit un certain nombre de compétences entre communes et États. Il n'y a pas de communes sur Clipperton. Donc comment appliquer la loi alors que toutes les conditions ne sont pas requises pour appliquer cette loi ? C'est aussi un certain nombre d'interrogations ou de flou juridique sur des problématiques qui sont des problématiques d'ordre, j'allais dire, juridique, voire judiciaire. Je vais vous citer un exemple très concret. Sur les préconisations qui étaient celles de mon rapport et qui ont été mises en œuvre, il y en a notamment une qui fait que chaque fois qu'il y a une demande faite pour pouvoir, dans le cadre d'une expédition scientifique ou autre, aller sur cette île, qu'il puisse y avoir un représentant français qui accompagne cette expédition. Ce qui a été le cas pour le mois de janvier, où il y avait une expédition organisée par des universités californiennes, donc une expédition à caractère scientifique. Il se trouve qu'un certain nombre de personnes qui étaient arrivées clandestinement sur Clipperton pour faire de la plongée, il y a eu un décès, un accident mortel avec un décès tout près de l'île, qui a été constaté par notre compatriote qui accompagnait cette expédition scientifique d'une université américaine. Question sur un plan juridique, si ça n'avait pas été un décès accidentel, si ça avait été un homicide, comment ça se passe ? Qui est compétent ? Est-ce que, puisque cette île est rattachée juridiquement à Matignon, est-ce que c'est le commissariat du 7e arrondissement qui est compétent pour traiter les affaires judiciaires qui éventuellement pourraient se produire ? Autre question, je veux dire, si une personne arrive irrégulièrement sur l'île, je veux dire, si on appliquait les procédures de droit qui sont celles du droit métropolitain pour la reconduite à la frontière, nous sommes face à un casse-tête juridique et des éléments complexes. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est ramener la personne en métropole pour la réexpulser vers son pays d'origine. Nous voyons que cette situation, ce vide juridique ne peut pas durer. Et la nature ayant horreur du vide, j'allais dire sur tous les plans, nous nous trouvons face à une situation qui va être peut-être à terme très complexe à régler. Alors c'est le sens de cette proposition de loi qui reprend en fait toutes les suggestions et propositions que j'avais faites dans ce rapport. Pour ne rien vous cacher, avant d'arriver à cette proposition, on a étudié d'autres options alternatives. Parmi ces options, la première, c'était de dire, est-ce qu'on fait une collectivité territoriale, comme il y en a ? Mais ça n'avait aucun sens de faire une collectivité territoriale sur une terre qui est dépourvue d'habitants. Donc cette option a été abandonnée. L'autre option, ça a été de réfléchir pour faire de la passion Clipperton le 6e district d'Etaf. Ce qui avait un sens à certains égards, parce que la situation de cette île se rapproche de celle, par exemple, des îles Éparses dans le canal du Mozambique, voire d'une île comme l'île d'Amsterdam dans les terres australes. Et donc, dans ce cadre, il y a eu un certain nombre de réserves de la part, notamment de la préfète et de l'administration d'Etaf, parce qu'il n'y avait pas une cohérence, j'allais dire géographique, par rapport au fait de lier le statut de la passion Clipperton, qui est dans le Pacifique, avec toutes les autres terres d'Etaf, qui elles sont dans l'océan Indien. Ensuite, l'autre option qui avait été étudiée, c'était de rattacher à la Polynésie l'île de Clipperton, pour en faire la 49e commune de Polynésie. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le président de la Polynésie, M. Edouard Fritsch, et qui a fait part de toutes ses réserves, j'allais dire, par rapport à cela, avec la crainte, je veux dire, qu'il y ait une charge supplémentaire importante pour la collectivité, sans avoir les moyens, j'allais dire, de pouvoir assumer cela. Donc, la solution qui vous est proposée, dans le cadre de cette proposition de loi, c'est de créer un statut ad hoc, j'allais dire, pour la passion Clipperton, avec, donc, en premier point, donc, on transpose le modèle des taffes, donc, sur la passion Clipperton, c'est-à-dire, en gros, on a fait un copier-coller, donc, pour pouvoir doter du statut juridique le plus approprié, donc, cette collectivité, avec quelques éléments. Alors, une proposition, qui est une proposition d'accoler le nom originel de la passion au nom usuel et juridique, aujourd'hui, de Clipperton. Clipperton, pour la petite histoire, étant un filbustier anglais, aux mœurs un peu particulières, il faut s'imaginer, est-ce que nos amis britanniques auraient donné le nom de Surcouf, ou autre, à une de leurs possessions ? Je ne sais point, mais, en tout état de cause, on peut s'interroger. Et, donc, ça, c'est le premier élément. Le second élément, donc, c'est, effectivement, de doter la collectivité de ce statut juridique, avec la désignation, donc, et la création d'un poste, donc, de haut administrateur, donc, de l'île de la passion, administrateur supérieur, pardon, de l'île de la passion Clipperton, qui serait confié, donc, au haut-commissaire en Polynésie, pour qui, puisque c'est aujourd'hui, lui, qui, au nom du Premier ministre, par exemple, donne les autorisations, et le peu de souveraineté que nous exerçons sur Clipperton, qu'elle est assumée par le biais, donc, du haut-commissaire en Polynésie. Ensuite, l'autre point, c'est de créer un conseil consultatif territorial, à l'identique de celui qu'il y a sur les taffes, donc, pour pouvoir composer d'un certain nombre de personnes. Je voudrais, notamment, excusez-moi, mais officiellement, et publiquement, rendre hommage à une personne, qui est le professeur Christian Jost, qui est professeur à l'Université de la Polynésie française, qui est le grand spécialiste français de Clipperton, qui m'a aidé et accompagné, j'allais dire, pour rédiger et faire cette mission et ce rapport, du reste, avec l'aide du secrétariat général de la mer, et de monsieur Payou, Thomas Payou, du secrétariat général de la mer, mais je crois que c'est un élément important qu'un certain nombre de personnalités qui connaissent cette île, avant qu'on prenne une décision, puissent être consultés pour pouvoir émettre un avis, et c'est le but de la création, donc, de ce conseil consultatif, qui serait composé de neuf personnes et qui pourrait être mis en oeuvre rapidement. Un point important et essentiel, nous fonctionnerions à charge constante, parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, le haut commissariat en Polynésie assure ses éléments administratifs et la surcharge liée à la création, à l'évolution de ce statut juridique, pour eux est tout à fait marginal et dont ne représente pas de difficultés. Pour le conseil consultatif, il est prévu, dans le texte, que les réunions puissent se faire par téléconférence, pour éviter des déplacements entre la Polynésie et la métropole. Et puis ensuite, le dernier point, c'est que la représentation de cette collectivité en métropole serait conjointement assurée par le bureau d'étafe à Paris. Donc, en fait, ceci ne coûtera rien de plus à l'État. Donc, pour conclure, je pense que c'est un élément important et symbolique que de pouvoir, par le biais de cette évolution juridique, de pouvoir montrer l'attachement de la République à cette partie du territoire qui a été trop souvent oubliée, et j'allais dire même complètement délaissée à bien des égards, et que même si un certain nombre, je le dis, d'actions concrètes ont été menées, la neutralisation du stock de munitions qu'avaient laissé les Américains en 1944. Eh bien, il a fallu attendre 2016 pour qu'on commence la neutralisation et la destruction de ce stock. C'était une préconisation du rapport qui est en train d'être réalisée. De la même façon que le passage plus fréquent de navires de la Marine nationale, puisque le dernier contrat d'objectif, c'était un passage tous les trois ans. On ne peut pas considérer que la souveraineté est effective sur un territoire en y allant une fois tous les trois ans pour remplacer le drapeau et repeindre la stèle. Et donc, par le biais de cette proposition de loi, c'est une affirmation, j'allais dire, de la France de vouloir conserver cette île et son statut juridique. Je terminerai sur deux points, très rapidement, monsieur le Président, parce que j'ai peut-être abusé du temps qui m'était imparti. Le premier, c'est de dire si la souveraineté sur l'île n'est moins contestée juridiquement par les Mexicains, quoique peut-être un jour, s'il y avait un gouvernement populiste dans ce pays, on pourrait s'attendre à un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut se poser une question, c'est sur un statut, c'est-à-dire que la différence entre un îlot et une île, c'est qu'une île génère une zone économique exclusive, mais il faut qu'elle soit habitable où habiter, tandis qu'un îlot ne génère pas de zone économique exclusive, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un risque à terme de déclassement, si vous voulez, au sens de la convention de Montégobé, du statut de cette île qui passerait à statut d'îlot et nous ferait perdre, j'allais dire, la zone économique exclusive avec tout ce que cela représente. C'est un danger et c'est pour cela que je proposais la création de cette station scientifique à vocation internationale qui, du reste, tant pour son investissement que pour son fonctionnement aurait fonctionné de manière totalement autonome et d'où l'intérêt d'avoir une collectivité, un statut juridique pour l'île au travers de la vente des droits de pêche sur cette zone économique exclusive puisque c'est une des régions au monde où il y a le plus de tonnidés et donc cela représente à peu près entre 30 et 50 000 tonnes pêchées par an contre les 1 500 ou 4 000 entre 1 500 et 4 000 tonnes officiellement déclarées de prise par les Mexicains. Et donc, je pense que c'est un élément important que d'avoir cette perspective, d'avoir cette base scientifique et d'avoir en parallèle donc un statut juridique pour pouvoir assurer cette présence. Et le dernier point a trait finalement à ce qui se passe dans cette partie du monde. Quel parallèle saisissant entre ce que fait la Chine dans l'archipel des Spratlais, je prends l'exemple de l'emblématique îlot des Fierry Cross qu'ils ont totalement bétonné, transformé pour en faire une véritable île, une base de vie et pour faire de telle sorte qu'à partir de cet îlot on puisse considérer que c'est une île puisque habitable et habitée et donc pouvoir avoir la zone économique exclusive afférente autour de cette île. Donc une véritable stratégie planifiée d'expansion alors que nous, nous sommes face à une lâche situation d'abandon et pour laquelle au travers du vote de cette proposition de loi, mes chers collègues, c'est une première étape, j'allais dire, en vue du fait de pouvoir assurer la pleine souveraineté sur cette île. Je m'excuse, monsieur le Président, d'avoir parlé avec passion de l'île du même nom, mais somme toute, elle a eu, je pense, dans l'histoire de la République assez peu l'occasion qu'on parle autant d'elle au sein d'une commission et peut-être en séance et certainement en séance la semaine prochaine. Mais je crois que au devoir, au regard d'un devoir de responsabilité vis-à-vis des générations futures, eh bien, c'était important aussi que nous puissions aborder cette question et je vous en remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Sujet passionnant. et je vous en remercie. Merci.